Après avoir pudiquement refusé rendez-vous en Terre Inconnue il y a quelques années, Ahmed Silla a décidé de se laisser aller en acceptant de participer à nos Terre Inconnue. Les téléspectateurs vont pouvoir suivre ses aventures dès 21h05 mardi 6 avril 2021 sur France 2. A l'occasion de son passage dans l'émission qui permet de découvrir des endroits magnifiques mais méconnus en France, l'humoriste a accepté de répondre à nos questions dont l'interview est à retrouver dans le Télestar en kiosque depuis lundi 5 avril. S'il s'est demandé au début de l'aventure pourquoi il avait accepté, il a tout de suite été mis en confiance avec Raphaël de Casabianca. D'ailleurs, ce dernier l'a poussé dans ses derniers retranchements en lui faisant faire un volant parapenté. Ça a été un moment très angoissant. Je me voyais mourir. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller au bout pour Raphaël de Casabianca, alors que je n'aille rien à lui prouver, nous a-t-il confié. S'il a accepté de faire cette émission, si est-il parce qu'il savait qu'il aurait pu rester en contact avec les personnes qu'il allait rencontrer puisqu'elles habitaient toutes en France. Seulement, quelques mois après la fin du tournage, Ahmed Silla attend toujours de leurs nouvelles. Ahmed Silla est un grand sensible « J'ai laissé mon numéro » mais quasiment personne ne m'a rappelé. Je pense que si est-il de la pudeur. Ils ont dû se dire que je n'avais peut-être pas envie qu'on me fasse chier en rentrant à Paris. Alors que pas du tout, a-t-il déclaré en lançant un appel à toutes les personnes qu'il a pu croiser. Même s'il parvient à bien la cacher avec son humour, Ahmed Silla a une grande sensibilité. Il s'attache très vite aux personnes et a besoin de garder le contact. Si vous avez eu la chance de croiser le chemin du jeune comédien, n'hésitez pas à le contacter, il en sera très heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501